Excel et la fonction 6 points de condition. Alors, nous allons d'abord, dans un premier temps, expliquer cet exercice. J'ai ici un certain nombre de clients, enfin de gens, qui vont venir visiter mon parc d'attractions. Juste à côté, j'ai un ensemble d'âges de ces personnes. En fonction de leur âge, les gens paieront des sommes différentes. Quelqu'un qui a moins de 6 ans, il y a une petite faute, paiera 5 euros de 6 à 17 ans, 9,50 euros, etc., etc., etc. Les tarifs sont donc différenciés en fonction de l'âge de la personne. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons déterminer combien paiera chaque personne. On pourrait même rajouter à la fin quel est le chiffre d'affaires total, le montant total. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que l'on va utiliser cette fameuse fonction 6 conditions pour pouvoir définir le tarif payé par chaque individu. Donc, égal 6 points de condition. Ouvrez la parenthèse. Et ça va être la condition, puis ce que l'on fait, lorsque la condition est vraie. Donc, je vais déjà regarder quel âge a Laurent dans la cellule B2. Et je dis, si B2 a moins que 6 ans, donc inférieur à 6, dans ce cas-là, pour un virgule, on paiera 5 euros. Sinon, on regardera s'il a moins de 18 ans. Donc, pareil, B2 inférieur à 18. Dans ce cas-là, on paiera 9,50 euros. Sinon, la personne a-t-elle moins de 65 ans ? Donc, B2 inférieur à 65 ans. Dans ce cas, elle paiera 17 euros. Sinon, la personne a-t-elle plus de 65 ans ? Enfin, 65 ans ou plus. Donc, du coup, on va mettre B2 est-il supérieur ou égal à 65 ? Si c'est le cas, 12 euros. Et là, nous avons pris tous les cas de figure. Avec la fonction 6 points de condition, il faut bien sûr s'assurer qu'on a pris tous les cas de figure. Sinon, il pourrait y avoir des valeurs non remplies. Je valide. Et là, vous voyez, avec 56 ans, il paye 17 euros, ce qui correspond. Je tiens ma poignée de recopie vers le bas. Je mets au format monétaire. Et nous avons les tarifs de toutes les personnes. À 19 ans, on paye 17 euros. À 38 ans, on paye 17 euros. À 8 ans, on paye 9,50 euros. Et à 5 ans, on paye 5 euros. Voilà. Donc, une utilisation très facile pour pouvoir définir des tarifs différenciés d'une personne à l'autre en fonction de plusieurs conditions. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501